Les pistonnés sont de retour et profitez-en parce que dans 11 jours tout ça sera terminé, la saison arrivera à son terme, on a déjà un champion du monde des pilotes et aujourd'hui on va parler justement de cette saison 2024, évoquer notamment une physionomie un petit peu bizarre. Pour évoquer ce sujet forcément toujours, j'ai une qualité dans la vie, j'ai beaucoup de défauts mais j'ai une qualité, c'est que je sais m'entourer. Monsieur Hamza Rahmani, Monsieur Brice Germain, la crème de la crème de la Formule 1 et du sport automobile en francophonie et dans le monde. T'as juste la flemme de changer, t'as trouvé deux gars sympathiques et assez malléables en 2019. Pour rien au monde, sympathique. Pour rien au monde, peut-être pas tous. Brice en l'occurrence c'est quelqu'un de très jovial, solaire, ma lune en position mercure en ce moment. Et non, il ne tire pas les cartes, je vous rassure. Ça va les gars ? On va commencer à tirer le bilan, à défaut tirer les cartes, on va tirer le bilan de cette saison 2024 parce que ça y est, un gros morceau est tombé lundi, je vous invite à aller voir le débrief d'ailleurs ou à l'écouter si vous ne l'avez pas fait concernant le Grand Prix de Las Vegas. On est à quelques jours du Grand Prix du Qatar et on va donc se poser la question de 2024. Mais avant de commencer à évoquer 2024 les gars, on va parler du news quand même parce qu'on ne s'est pas vu pendant trois semaines, il y a eu trois semaines de coupure. Enfin on ne s'est pas vu, il y a quand même eu une belle interview sur Gunther Steiner qui est sortie. Il y a eu une information quand même qui ne nous a pas échappé, Valtteri Bottas ne devrait plus être pilote titulaire en formulant en 2025, on rappelle que c'est Bortoletto qui a été officialisé chez Sauber au côté Nico Lekenberg l'année prochaine. Justement ça a été le sujet de l'émission Winamax Paul Position ce samedi, on a débattu là-dessus, donné notre avis, Brice a donné le sien et on veut prendre le tien bien sûr mon cher Hamza, on écoute ce que nous disait Brice et on réagit bien sûr juste après. Ce n'est pas une notion de mérite, c'est une notion de « qu'est-ce que tu amènes à la fête ? » En l'occurrence, qu'est-ce que Valtteri Bottas amène à la fête ? Plus grand-chose, de toute façon, la niaque du pilote Williams a été détruite par Lewis Hamilton et la niaque d'un potentiel leader technique chez Alfa Romeo puis Sauber a été détruite par le manque de performance de la monoplace. – Aujourd'hui, il n'y a qu'en interne qui peuvent nous dire la vraie valeur ajoutée sur un plan technique de Valtteri Bottas. Mais comme tout va être changé, ce développement-là va repartir à zéro d'une certaine manière. Donc dans tous les cas, à part une valeur marketing, il reste plus grand-chose. Et Bortoleto amène une valeur marketing d'un marché sud-américain pour le groupe Volkswagen. Et de l'autre côté, tu as un Nikolikenberg qui a justement été choisi pour ce développement, ce retour technique et ce facilitateur entre pilote et écurie parce qu'il est allemand. Exactement comme Mercedes avait fait avec Nikolikenberg et Michael Schumacher au début de l'ère Mercedes. Quand tu prends ça en compte, Valtteri Bottas n'a pas sa place dans ce projet dès l'instant où Nikolikenberg signe. Il n'a pas sa place. Et à partir de là, tu te poses la question, où est-ce que Valtteri Bottas a sa place ? Et la réponse, c'est nulle part. À part, encore une fois, pour encore jouer un rôle de faire valoir qui lui a déjà pas bien convenu. Donc, je pense que la meilleure place aujourd'hui pour optimiser qui est Valtteri Bottas, c'est effectivement ce potentiel poste de troisième pilote chez Mercedes. Mais sur la grille de départ, la manière dont évolue la FA en termes de business et de sportif, je pense qu'il n'est plus dans ces plans-là. Voilà pour l'avis de Brise concernant le fait que Valtteri Bottas ne devrait pas être sur la grille 2025. Un extrait d'une émission, en tout cas consacrée aux pilotes finlandais à retrouver sur winamax.fr. Bien sûr, regardez la petite vignette. On en a parlé avec Lucas par les fins. On a eu l'avis de Brise. J'ai envie de prendre le tien, Hamza. Qu'est-ce que t'as ressenti quand justement t'as appris que Bottas ne serait pas gardé chez Sauber ? Je rejoins Brise sur ce qu'il a dit et je vais le résumer beaucoup plus synthétique. T'as raison. On perd un tiktoker, on récupère un jeune talent. Ok. Ah ouais, tu vas pas non mort, toi, quand même. Non, mais sincèrement, Bottas, moi, je l'ai beaucoup défendu chez Mercedes parce que je lui trouvais qu'on faisait un procès qui n'avait pas de sens. Tu sens que ce soit ton père et ça, c'est louable. Mais aujourd'hui, on est dans un cas de figure où c'est un pilote d'expérience, certes, mais un pilote qui, et ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de son fait, ne sert plus à rien en Formule 1 parce qu'aujourd'hui, Sauber fait office de figuration pour l'heure. On verra dans deux ans. Et puis, est mort surtout. C'est-à-dire que c'est un autre projet qui arrive. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a aucun intérêt à le garder pour le prochain projet. Et aujourd'hui, c'est juste perdre une année en ne mettant pas un pilote que tu pourras former, si c'est un jeune. En l'occurrence, c'est un jeune puisque c'est Bortoletto. Donc, voilà, moi, j'espère le voir encore dans l'univers Formule 1. Troisième pilote Mercedes, c'est la rumeur du moment. Peut-être même plus qu'une rumeur. On verra. Et puis, si demain, tu as un absent, tu as Antonelli, peu importe. Le revoir, ce sera avec plaisir parce que ce pilote a prouvé qu'il était rapide. Complètement. Mais aujourd'hui, ça ne rime à rien de le voir en Formule 1 si c'est pour être en fond de gris. Le seul petit regret qu'on peut dire, c'est qu'on a du mal à juger Valtteri Bottas sur cette saison 2025 quand même. 2024, oui, pardon, excuse-moi. On a du mal à le juger parce que la performance de l'auto est tellement cataclysmique, le projet même est tellement cataclysmique que c'est difficile d'avoir du recul sur ce que ça aurait changé quelque chose. Non. S'il avait fait une brillante saison. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, Bortoletto, il est leader du championnat F2. Alors lui, en l'occurrence, sa saison... Tu parles beaucoup des points intermédiaires d'Enzo Ferrari. Lui, c'est vraiment le pilote qui est passé sous le radar parce qu'il est signé les quatrièmes, cinquièmes, sixièmes, quatrièmes, cinquièmes, sixièmes. Il a, je crois, deux victoires. Et cette régularité lui permet aujourd'hui d'être en tête. Il n'a peut-être pas eu autant de problèmes de fiabilité qu'il a, qu'il a eu. Mais aujourd'hui, c'est un pilote qui, au-delà même, parce qu'encore une fois, le championnat F2, mais il a une cote par rapport à tout ce qu'il a pu prouver ces dernières années, au-delà du marché brésilien, etc. Moi, je suis heureux de voir Bortoleto en Formule 1. C'est bizarre qu'on loue ça chez Bortoleto et pas chez Théo, mais bon. Oui, non, mais après, ça, c'est un autre... Encore une fois, je te dis, le combat, il est marketing plus qu'autre chose. Et le combat ? Il est très performant, Bortoleto, mais Théo aussi, il est marketingment parlant. C'est pas pareil. Le combat est perdu, de toute façon, malheureusement, de ce côté-là. Tout de suite, les gars, on rentre dans le grand débat. L'impression laissée par cette saison 2024. Une physionomie un petit peu chelou, un petit peu étrange. On en parle tout de suite après ce jingle. Est-ce qu'on n'a pas assisté à une drôle de saison en 2024 et en Formule 1 ? Regardez plutôt avec ce premier tableau différents points qui résument un petit peu 2024. Je vous invite, bien sûr, à l'enrichir. Vous, les gars, en plateau et à réagir là-dessus. Une drôle de saison, je disais 2024. Une saison surtout à deux physionomies, un petit peu comme en 2023. Un petit peu comme en 2009 aussi, lors du titre de Jenson... 2003. Hein ? 2003, oui, excusez-moi. À force de vouloir aller vite. Parce que 2023, c'est pas la même. 2023, c'est pas tout à fait la même. T'as bien raison. 2003 remporté par Michael Schumacher et puis 2009, on rappelle le titre de Jenson Button sur BraunGP. On a eu, certes, ce qu'on attendait depuis longtemps, la convergence des performances devant. Mais est-ce à dire que le paquet, le peloton s'est vraiment resserré ? Il y a quand même un point d'interrogation. On a eu sept doubles vainqueurs différents. Donc, un petit peu moins de... Et pourtant, un petit peu moins de suspense. Même si c'est une saison, en tout cas, historique. Une concurrence aussi également à Max Verstappen, peut-être un peu trop faible. Je vous ai mis un point d'interrogation. Le jeu des chaises musicales aussi chez les pilotes, qui a pimenté, qui a donné, on va dire, un peu plus de dramaturgie à cette saison 2024, depuis l'annonce du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari. C'était même avant le début de cette saison. 24 Grands Prix. Trop de F1, tu l'as F1. On revient toujours aussi également au même constat, au même sentiment. Et aussi, je vous ai rajouté à la fin, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a choqué après, à la fin, à l'arrivée de ce Grand Prix de Las Vegas, quelque part, on a eu de l'émotion disséminée tout au long de cette saison. Mais pourtant, à l'arrivée, il y en a très peu, je trouve, au moment où Max Verstappen devient champion du monde. Pour répondre à ta dernière question, job done. Le travail a été réalisé par Max. Je pense qu'on aurait eu une image et peut-être une sensibilité, une sensation surtout différente si le titre avait été acquis après le Brésil. après cette remontée. Là, forcément... C'est ce qu'on disait samedi, tout à fait. Non, d'hier. Hier, vraiment. Donc forcément, quand tu ne termines pas sur le podium, la sensation, c'est comme... Oui, oui, je vois ce que tu veux dire sur ce titre célébré qui n'a pas vraiment été célébré, finalement. Après, pour un pilote du talent de Verstappen, j'ai envie de dire, c'est un titre de plus. Et lui, il le dit. Je ne suis pas là pour les records. Je ne suis pas là pour aller chercher 12 titres. Je ne suis pas là pour... Il a fait le travail. Et je pense que même lui, aujourd'hui, est dans un aspect où la célébration... En fait, je suis persuadé que lui n'a jamais douté, n'a jamais tremblé. À partir de ce moment-là, il fallait juste amener la voiture à chaque course, franchir le drapeau à Damier. Et ça a duré le temps que ça a duré. L'année dernière, forcément, il y a une saison où il a écrasé la concurrence et a été champion assez tôt. Là, ce n'est pas le cas. Mais en termes d'émotion, je vois ce que tu veux dire. Ce n'est pas ce que je retiens. Oui, bien sûr. Je confirme ce que tu dis sur un point. Je crois que c'était en Hongrie où tu avais l'impression que seul lui comprenait que le championnat, il était vraiment encore dans ses mains. Quand il parle à la radio et il dit à son équipe, par contre, réveillez-vous, en fait. Moi, je sais qu'on va le faire. Par contre, si vous êtes dans cet esprit-là, c'est sûr qu'on peut aller à la catastrophe. Ça ressemblait un peu à ça. Et c'est vrai que la saison est chelou dans le sens où il y en a deux en une, déjà. Il y a deux saisons en une. Il y a une continuité de 2023 au début de la saison. C'était quand même une période où les cotes à Wiena étaient 1,05 ou 1,07 pour Max Verstappen. On est passé sur du 3 ou 3,50. Je ne dis pas ça pour faire la promotion. Non, c'est la photographie du marché. La photographie de qu'est-ce que ça rendait en termes de domination. Et aujourd'hui, on l'a rappelé lundi et je peux le rappeler maintenant, si tu prends le championnat, s'il avait débuté à Miami, encore une fois, Verstappen 293, Norris 282, Leclerc 243, Piastri 230, Sainz 190, Hamilton 189. Si on était là en championnat avec ce classement-là, ce serait une des saisons les plus disputées, en tout cas des 30 dernières années, avec 7 pilotes qui jouent la gagne. Donc, je pense qu'il y a une première saison pendant 6 Grands Prix qui dépeint 2023 et qui a eu du coup une conséquence longue. Et forcément, en fait, l'esprit humain voulant faire changer les choses ou quoi, or évidemment, un fan de Max Verstappen, il y a forcément eu ce truc de alors peut-être. Et le alors peut-être s'est transformé en alors rien du tout. Donc, il y a un énorme effet qui se coule de dire, en fait, on le savait depuis à Miami, mais déjà, on ne s'attendait peut-être pas forcément à ce qu'il y ait un, autant de concurrence parce que tout le monde est revenu dans la lutte, il n'y a pas eu que McLaren. Et deux, que tout le monde montre ses faiblesses sauf Verstappen. Red Bull a montré ses faiblesses, mais pas Verstappen. Encore une fois, il y a eu quelques accès de gestion agressive, si on veut reprendre la manière dont Hamza la décrit dans le débrief. Et en soi, à la fin, tu vas te souvenir de quoi ? C'est ça qui est important. 2009, est-ce que tu repenses à la remontée de Red Bull ? Pas tant. Tu te dis, c'est le titre de Grand Prix de Jenson Button. Certes, un titre de Jenson Button un peu opportuniste. Non, mais l'histoire est différente. Voilà. Tu retiens l'histoire, en fait. Mais 2003, est-ce que 2003, par exemple, rentre dans votre esprit les années de domination Ferrari ou l'émergence de Kimi Raikkonen qui va lutter pour le titre et qui finit à deux points ? Dans ton esprit, comme ça, oui, mais quand tu dépens les années 2000, tu penses à Schumacher. Oui, mais parce qu'en fait, tu es à la suite de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, 2003, je me rappelle que c'était un énorme espoir. C'est-à-dire que 2002, ça avait été un règne sans partage. Et 2003, tu te dis, ah, en plus, avec Kimi Raikkonen qui pop, à ce moment-là, on se dit, ah, mais il est là, peut-être, le successeur de Michael Schumacher. On se dit, ah, ça nous donne espoir sur la suite. On va avoir un retour à la lutte. Sauf qu'en fait, en 2004, il n'y aura absolument pas de lutte. Mais personne ne se souvient, par exemple, que Raikkonen termine à deux points. Exactement. De Michael Schumacher. Deux points. Ça se trouve, Don Norris va terminer super proche parce que Max Zerzabon va lâcher ou je ne sais pas quoi, mais ce que je veux dire, c'est que... Ou Charles Leclerc peut finir super proche aussi. Charles Leclerc peut terminer Vichel-Santion. Oui, c'est vrai. Tu vois ? Et qui se souviendra que dans le storytelling de cette saison, le concurrent, c'était Lando Norris. On ne se souviendra pas de ça dans dix ans. Peut-être les grands experts s'en souviendront. Et peut-être que nous, on s'en souviendra parce que justement, on a analysé cette saison en travaillant dessus. Mais dans la postérité, il ne restera que les années Max Zerzabon. Comme il n'est resté que les années Schumacher sur le début des années 2000. Donc, cette saison, au final, elle a cet effet qui se coule parce que dans la postérité, elle ne restera pas comme une saison disputée. Alors qu'elle l'a été. Jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Est-ce qu'elle ne l'a pas été parce que... Elle ne l'a pas été sur le point principal. Est-ce qu'elle n'a pas été disputée jusqu'à ce certain point parce que nous, nous voulions qu'elle soit disputée. Mais c'est un peu ce que je m'en dis. Les médias, les fans, les fans. Non, non, mais nous, les premiers, parce que nous aussi, on a ce devoir, j'estime, d'apporter aussi un éclairage lucide. Complètement. De ne pas vendre du rêve. Tu vois ? Et la vérité, c'est que... Alors, quand c'est le diffuseur, je peux l'entendre parce que tu as un produit à vendre, tu as une audience, etc. Une écriture positive. Mais à l'extérieur, moi, je peux... C'est bien dit. Je pense que beaucoup... On connaît quelque chose. Je pense que beaucoup ont aussi voulu vendre ça parce qu'il y avait cet espoir, surtout après 2023. Enfin, rappelons-nous quand même de 2013, à quel point ça détruit une partie de la fanbase. Le nombre de personnes qui me disent... Moi, j'ai regardé la... J'en parlais encore il y a quelques jours avec Dave Apadou, sinon regarde que je salue. Il disait, moi, 2013, ça a tué mon lien avec la F1 parce que Vettel, la domination Vettel, et c'est vrai qu'il a été sifflé à Singapour après une victoire. Enfin, voilà, rappelons-nous. T'as raison. Donc, quand tu sors de... Siffler le mec qui est trop fort. C'est fou. Quand tu arrives fin 2023 avec une telle saison, que t'arrives en 2024, qui a un début de saison quand même plutôt intéressant pour... Enfin, plus qu'intéressant pour Versappen, à partir de Miami, t'as envie de croire à l'arrivée potentielle d'un challenger. Mais les gars, quand il y avait quelqu'un qui terminait à moins de 10 secondes d'écart, déjà, on se disait... Waouh, ça va être... Attention, attention. En début de saison, il y avait cette stat, il avait terminé à 23 secondes avec 23 secondes d'avance, 24 secondes d'avance, 17 secondes d'avance, etc. Déjà, on se disait... Ah oui, quand même. Donc, c'est pourquoi déjà, dès le début de saison, on disait attention cette saison. Exactement. En fait, c'est la lueur. Tu prends la lueur et t'en fais un soleil, quoi. Ça s'appelle l'espoir. Mais... Pour le coup, je ne suis pas sûr qu'on ait manqué de lucidité là-dessus, dans le sens où je pense qu'on a voulu y croire. On a beaucoup misé sur le fait que la monoplace serait suffisante pour Landon Norris. Et la vérité, c'est qu'on n'a peut-être pas assez pris en compte. Et je t'inclus dedans, parce qu'au final, on s'est tous fait surprendre de plusieurs choses. Même toi qui penses nous dire qu'à chaque fois, tu savais que le monoris ne serait pas champion. Mais en fait, la manière dont Oscar Piastri a réagi à cette monoplace dominante et a pris des points à Landon Norris, parfois contre les ordres ou parfois contre la logique, ou parfois juste par performance pure, ça a été surprenant. La manière dont Landon Norris n'a pas réussi à optimiser son package tout le temps, ça a été surprenant. Et moi, personnellement, je me disais quand même qu'au bout de 5 ans chez McLaren, même s'il n'y a pas eu 5 ans de lutte, 5 ans chez McLaren était suffisant pour un minima bâtir une base solide pour exploiter non pas à 120% la monoplace, mais à 100%. Et ça n'avait pas été le cas tout le temps. Et après, encore une fois, on s'est fait surprendre aussi, parce qu'au moment où on commence à évoquer un début de lutte, Mercedes est à la rue. Mercedes revient l'été, Ferrari se plante et revient après l'été, et au final, tout ça participe à l'effet qui se coule. Je pense que Max Verstappen, voyant Charles Leclerc en tête des Essais Libre 1 à un Grand Prix, Lewis Hamilton à un autre Grand Prix, Oscar Piastri à un troisième Grand Prix, Landon Norris à un autre, à ce moment-là, c'est dit, mais je suis tranquille, parce que ces mecs-là vont se partager les points. Oui, mais même après l'été, il y avait cette petite musique disant que Norris, il va revenir. Mais tout, à chaque fois qu'il gagnait. Parce que quand il... Ça n'est pas arrivé très souvent, du coup. En fait, les deux fois où on a quand même le plus senti, alors peut-être que tu vas me dire, c'est de la culture de l'instant, mais Zandvoort, il est d'une puissance folle, et Singapour, malgré ses deux erreurs, et on a beaucoup... On a été durs avec, mais je pense qu'elles sont quand même symptomatiques, du fait que le gars peut faire des erreurs, même dans une position d'archi-domination, comme c'était à Singapour. On ressort quand même de ces deux Grands Prix en dehors de Singapour en se disant, c'est limite une faute pro si tu ne le fais pas, là, frérot. On va parler de la concurrence à Max Verstappen et du niveau aussi, bien sûr, des pilotes de cette saison 2024, mais je voulais vous partager des propos de Zac Brown. Ça remonte à il y a quelques semaines, c'était lors de la conférence de presse qui précédait le Grand Prix de Singapour. Zac Brown disait, je pense que c'est la meilleure saison à laquelle je puisse penser en Formule 1 depuis que j'y suis. 2021, c'était super excitant, mais il n'y avait que deux gars, deux bons gars. Maintenant, vous avez quatre bonnes équipes dans la course d'aujourd'hui et je ne sais pas lequel de ces huit pilotes pourrait gagner. Je ne me souviens pas que la Formule 1... 7, 7, 1, 8 avec Alonso. Je ne me souviens pas que la Formule 1 ait eu un tel niveau de compétitivité. Est-ce que vous rejoignez la vie de Zac Brown ? Oui, mais ce n'est pas le prisme sous lequel les gens le voient, en fait. Moi, de mon vivant, oui, je n'ai jamais vu ça. Oui, c'est fou. Moi, en termes de spectacle et de spectateur neutre, j'allais dire évidemment que mon cœur est quand même un peu rouge et Ferrari, mais j'arrive quand même à me détacher de ça aujourd'hui. Je me régale en me disant, en arrivant jeudi ou vendredi matin, que va donner ce Grand Prix ? Qui va réussir ? Mais ce n'est pas ça qu'il aurait fallu cette saison pour avoir un spectacle sur l'aspect principal, à savoir le titre pilote. Moi, je l'ai eu mon spectacle. On est d'accord, on est d'accord, mais en fait, le côté saison chelou, est-ce que la lutte pour le titre mondial définit la qualité d'une saison ? Pas du tout, mais en fait, pas du tout quand on prend une réflexion analytique. Mais c'est un sacré piment quand même. Mais pour le coup... Évidemment, c'est the chair and the cake. C'est la cerise sur le gâteau pour les noms. Merci d'avoir traduit, frérot. Quand j'entends Hamza, je me dis qu'il n'aurait pas fait mieux que Noé Gunter. Non, mais en fait, ma réelle interrogation... Je me suis un peu... Mais j'avais du stress, donc forcément, mon niveau il descend, je deviens Arsene Wenger au niveau de l'accent, c'est normal. Donc, ce n'est pas Jacques Santini. Non, c'est moi, ça. Ma réelle interrogation sur cette saison... En fait, moi, je te pose la question. Est-ce que tu as passé un bon moment à suivre cette saison ? Mais carrément ! Ah oui ! Voilà ! Est-ce que ça a été le cas en 2022, en 2023 ou en 2023 ou sur d'autres saisons ? En fait, non, mais il y a un truc. Par exemple, si tu veux, la lutte Nico Rosberg et Lewis Hamilton, moi, me gonflait. Même 2016 ? Parce que pour moi, il y en a plusieurs quand même. En fait, si tu prends 2016, 2024 qui sont du coup... Parce qu'en fait, on est en train de parler de deux éléments là. On est en train de parler d'une concurrence forte, globale au niveau de la Formule 1 et une lutte forte. Et c'est deux éléments qui parfois ne se rejoignent pas. 2016, la lutte forte ou 2021, si tu veux. Et 2024, une lutte forte entre écuries. Mais ça montre simplement que nous avons besoin pour avoir une saison excitante à chaque Grand Prix et une incertitude de constructeurs forts qui savent se battre entre eux, mais que dans le storytelling et dans l'espèce de culte de la personnalité qui est devenu aujourd'hui par la Formule 1, mais le monde, t'as besoin d'avoir des figures fortes pour rêver, pour sentir ça. Ça, ça a manqué. On a manqué d'une lutte, pas forcément d'un duel. Je te parle d'une lutte entre pilotes qui, à la fin, visent la même chose. On n'a pas eu ça. Je ne te dis pas que c'est moins bien parce qu'en termes analytiques, cette saison-là est meilleure que toutes ces saisons. Parce que vraiment, il y a une incertitude globale. Et pour autant, le piment de ça, dans l'émotion pour les gens, va manquer. Dans tous les cas, il va manquer. Pour moi, 2024, c'est plus important dans l'histoire récente, aujourd'hui, en Formule 1 que 2021. 2021, tu ramènes des consommateurs de sport qui vont s'exciter autour d'une lutte exceptionnelle, historique. Et personnifiée. 2024, ceux qui reviennent en Formule 1 en 2024, ce sont ceux qui vont se dire « Ah mais attends, en fait, cette saison, elle est tellement bien que tu as sept pilotes différents qui remportent plus de deux courses, que tu as quatre constructeurs qui se battent pour des victoires quasiment tous les week-ends. Et je pense que c'est, encore une fois, c'est mon prisme à moi, je pense que ces gens qui arrivent en 2024, qui découvrent ou redécouvrent la Formule 1 ont plus de chances de rester dans la durée que ceux qui sont arrivés en 2021 qui sont possiblement déjà repartis. Potentiellement, oui. Et pour la Formule 1, je trouve que c'est important de recréer cette fanbase parce que, encore une fois, l'évolution, j'ai pas envie de dévier, de partir sur un autre débat, mais l'évolution aujourd'hui de la Formule 1 ne me plaît pas. Par contre, il faut te reconnecter avec ton public fan. Et le public fan de Formule 1, ce n'est pas forcément un public ancien, nouveau. Tu peux avoir des nouveaux qui vont... Mais ces nouveaux-là, encore une fois, avec ce que l'on a vécu depuis Miami, je me dis que si 2025, dès le début de la saison, tu as cette promesse d'une saison avec quatre constructeurs et sept pilotes qui vont se jouer des victoires, je pense qu'on est à l'aube peut-être de la plus belle saison que l'on pourrait vivre en Formule 1, nous en tout cas de notre vivant, de notre génération, la génération 80-90. Donc, moi j'ai hâte d'être en 2025 pour savoir à quoi ressemblera cette saison, mais on est sur un potentiel saison légendaire. Oui, on est d'accord que 2025, au jour. Après, on a souvent aussi dit ça, on a souvent eu cette promesse qu'au final, on a pris une gifle après quatre courses. Quoique, avant 2021, tu nous as prévenus. Oui, mais 2021, mais il y en a eu d'autres où on a pris une gifle et sur d'autres saisons, en fait, Mercedes, ils sont encore au-dessus, Red Bull. Là, je me dis quand même, il y a quand même quatre constructeurs, il y en a au moins deux, voire trois qui vont réussir à être suffisamment performantes pour être au sommet. Exactement. Il y a un point important aussi dans la physionomie de cette saison, vous en avez parlé, c'est la concurrence à Max Verstappen. Si on prend ce petit tableau très rapidement, et je sais que c'est une question que vous vous posez les gars parce qu'on en a parlé en antenne, quel est le niveau réel en fait de la grille en 2024 ? Parce qu'on a donc eu le principal rival jusqu'à présent de Max Verstappen, Landon Norris, un rival trop respectueux, un peu trop tendre, des vétérans, des grands champions, au-delà de vétérans, c'est des héros, Hamilton et Alonso qui ont peut-être commis un petit peu trop d'erreurs aussi également cette année, même s'ils n'ont pas toujours eu la voiture, voire jamais la voiture pour certains pilotes espagnols. On a eu des valeurs sûres en perdition, Bottas, Ricardo, Perez, qui ont complètement disparu, la next-gen pas encore tout à fait prête, Leclerc, Russell, Piastri, des poids morts comme Joe et Stroll, on n'en parlera même pas, et presque des déceptions à la manière d'un ex-Albonne. C'est quoi le niveau réel de cette grille 2024 les gars ? Est-ce que c'est pas là où le bas blesse, on va dire, dans cette saison ? C'était dur sur Albonne, mais je vois après ce que tu veux dire. Oh non, cette saison, on n'en parlera au conseiller de classe. C'est Williams, c'est Williams. On n'en parlera au conseiller de classe. Les voitures craquent dans le mur, c'est pas Williams, je suis désolé. Oui, mais Albonne, on n'en a pas mis tant que ça. C'est plus Colapinto, c'est plus Sargent. Tu sais qu'il est top 3 des dégâts. Oui, mais en fait, les pièces cassées, ils ne sont pas que... Bref, je suis d'accord avec toi. En termes de... Saison perfectible chez beaucoup de pilotes, je te rejoins. On n'a pas eu Versapen, je vais dire 2023, 2024, beaucoup de Versapen. On n'a pas eu le Alonso 2012. On n'a pas eu ces pilotes qui, même lorsqu'ils n'avaient pas la meilleure voiture, réussissaient à être fiables et réguliers toute la saison. Il y a eu encore des petites erreurs par-ci, par-là. Je ne parle même pas de Norris parce qu'encore une fois, Norris, moi, l'indulgence que j'ai avec ce pilote, c'est le fait que ce soit la première année où il se retrouve dans cette lutte-là, dans ce contexte-là, à jouer du jour au lendemain des victoires. Encore une fois, des victoires. Il a remporté sa première course cette saison. Ensuite, il y a ceux qui progressent. Leclerc, tu le dis souvent, Brice, Charles Leclerc fait partie de ces pilotes qui ont peut-être passé un cap cette saison. Mais après, c'est vrai que je n'ai pas eu... Mais je ne sais pas si ça aurait pu ou non changer quelque chose dans la course au titre parce que Ferrari a eu des drops de performance, Mercedes a été beaucoup trop irrégulier, un jeune, ce n'est que sa deuxième saison. Et sur ce qu'il montre sur cette deuxième saison, tu te dis... Enfin, moi, en tout cas, je me le dis. Si en 2025, tu as un pilote McLaren sur... Pas sur qui il faut compter, mais celui qui est plus à même peut-être de jouer un titre, c'est... De ce que j'ai vu sur cette saison, en tout cas, c'est plus piacerie que Norris. Il est encore dans la construction. Mais... Il y a des ratés. C'est un jeune pilote qui... Oui, bien sûr. Qui en est à 50, même pas 50 courses. Mais depuis le fait qu'on lui donne des consignes, il est quand même beaucoup moins... Ailleurs, petit aparté, là, les deux prochaines courses, moi, je les associe pour piacerie à la même chose que Rosberg 2015. Non. Je l'ai dit hier. Les gars, c'est vraiment rigolo. C'est que parfois, tu as des bonnes analyses. Je rigole, je rigole. On s'aime bien, on s'apprécie. C'est la première fois qu'il le dit. Avec de Véronique. Merci, maître. Aucun homme d'un risque. Que de mer avec Voldemort. Ce que je veux dire, c'est qu'Oscar Piastri, en fait, là, je pense aussi que... Alors, peut-être qu'il ne réussira pas et que ce ne sera pas forcément rédhibitoire, mais s'il réussit à terminer devant Norris, c'est un message qu'il enverra aussi à son équipe. Bref, parenthèse refermée. C'est vrai que... Médiocrité, c'est peut-être un mot beaucoup trop fort, mais la non-perfection de beaucoup de pilotes te laisse à penser, mais ça, c'est dans l'analyse de l'analyse. Quand tu vas vraiment plonger avec tes jumelles sur cette saison 2024, tu peux te dire que ouais, cette saison n'a pas été... Mais est-ce que tu as besoin d'avoir des pilotes parfaits pour avoir des très belles saisons ? C'est vrai. Mais on peut dire la même chose des écuries, en fait, on parle des pilotes, mais McLaren n'a pas été parfait, Mercedes a encore... Pour des raisons différentes. Exactement, et Ferrari a eu un trou noir aussi. La performance, n'en parlons pas. Ouais, c'est vrai. Je suis moins d'accord sur ce point-là, mais pour une raison peut-être naïve, encore une fois, j'arrive avec beaucoup de naïveté parce que... C'est ça qu'on aime chez toi. Non, mais... C'est ça qu'on aime, tu essaies de nous faire rêver, c'est bien. Ma passion pour la Formule 1, elle vient de quand je suis gamin, en fait. Et moi, quand j'étais gamin, j'avais l'impression que ces mecs-là, je ne pouvais même pas les toucher tellement ils étaient forts. Il y a beaucoup qui vient du son. Il y a beaucoup qui vient du fait que tu avais l'impression que ces trucs-là étaient des engins de mort absolus. Mais en fait, je ne remettais pas en question la manière de gérer les choses de la part de ces écuries, de ces pilotes. J'ai la raison que c'était... Tu n'avais peut-être pas l'œil aussi. Exactement. Mais en fait, du coup, ça m'embête de me dire que le titre a été chopé par peut-être le seul gars et la seule écurie qui avait bien bossé. Oui, mais il y a un point. Je n'ai pas envie de me dire ça. Et pourtant, j'ai le sentiment que je me dis ça. C'est ce que tu avais dit en 2022 ou 2023. Quand Amza dit c'est OK que ce soit comme ça, est-ce que dans une discipline où tu as 20 places, c'est OK que les gars ne soient pas prêts ? Moi, j'ai une indulgence pour une raison toute simple. C'est qu'à l'époque, on avait 16 courses. Aujourd'hui, on en a 24. Ah oui, bien sûr. Mais alors du coup, 24 courses, je pardonne plus facilement des erreurs. Mais on ne devrait pas en arriver là. Oui, mais ça, c'est un autre problème. C'est l'évolution. Je disais il y a 10 minutes, l'évolution de la Formule 1. Mais aujourd'hui, le pilote, il est condamné à faire ses 24 courses. Il ne peut pas. N'Golo Kanté qui est éclaté en finale de Coupe du Monde en 2018. Mais il est malade. Parce qu'il est malade, je le comprends. Mais je n'ai pas envie d'avoir des mecs valades. Sur la plume. Le jour de la finale. Le responsable, c'est le sélectionneur. Donc là, le responsable, c'est la Formule 1. C'est le fait d'avoir fait la Formule 1 à un business. Le fait d'avoir fait 24 courses. Le fait de faire rentrer des mecs parce qu'ils amènent de l'argent plutôt que faire rentrer les vrais gars talentueux qui attendent et qu'on gagne des choses. Tu sais que la question au final qu'on doit peut-être se poser, c'est est-ce que Versapen aujourd'hui n'est pas un champion par défaut, un champion du monde par défaut. Alors qu'on disait il y a deux jours qu'on est sur un pilote qui réalise peut-être la plus belle saison. Est-ce qu'on dévalorise ça ? Est-ce qu'en disant ça, on dévalorise pas un petit peu la saison parfaite de Max Versapen. J'ai l'impression qu'en utilisant ce terme, on serait... Ou qu'on banalise en fait plutôt que c'est banaliser ce qu'il a fait. Du coup, alors ça veut dire qu'il y a deux visions. Soit on a 19 pilotes exceptionnels et un extraterrestre. Soit on a 19 pilotes qui aujourd'hui ne sont pas prêts à une lutte au titre et un mec qui l'est. Mais en attendant, en faisant ça, on dévalue à Onzo, on dévalue à Milton. Dans les situations qu'ils ont connues en 2024. Je tiens à le dire. C'est pas que... Est-ce que Red Bull... Combien de fois on a entendu « Oui, mais si tu mets tel ou tel pilote à la place de Norris, est-ce qu'il n'est pas champion ? » Si, voilà. Mais alors mettons un autre point sur la table parce que Red Bull a dérégulé le marché sur un point et a dérégulé la vision qu'on a de Max Versapen sur un point. C'est que c'est, pour moi, la première écurie peut-être depuis Chumara, peut-être même depuis plus longtemps, à avoir autant tout mis sur un pilote. Parce qu'aujourd'hui, et on le voit, il le paye aux constructeurs. Mais aujourd'hui, c'est le plus grand écart entre un pilote champion du monde et son coéquipier depuis combien de temps en termes de pourcentage d'écart de points ? C'est immense. Barry Kellogg, c'est deuxième ou troisième ou quatrième au championnat. Depuis le barème 2010, donc le barème actuel, ça n'est jamais arrivé d'avoir un pilote champion du monde qui met 75% des points. Donc au final, est-ce que Red Bull ne dérégule pas la vision qu'on a de Verstappen en lui donnant une voiture comme si la discipline était faite pour avoir une voiture désignée à un pilote ? Est-ce que Max Verstappen n'est pas aujourd'hui mis sur un piédestal supérieur, et il faut le mettre sur un piédestal, mais supérieur à ce qu'il mérite vraiment parce que justement, le truc est sur mesure ? C'est facile d'être beau dans un très beau costume, c'est encore plus facile d'être beau dans un costume sur mesure, tu vois ? Donc, là aussi, il y a cette question-là à ne pas galvauder en se disant que peut-être aussi que jamais à voiture égale, nous pourrons avoir quelqu'un qui lutte avec Max Verstappen par rapport à ce critère-là, mais au final, il le paye au constructeur, mais quel est le plus important encore une fois dans l'histoire et la postérité ? C'est le pilote. On va pas faire le... Ah, Mout Marco, je te dis que je te dis, les primes des gens à l'usine, c'est important, il en parle à chaque course pour dégommer Serge Peres. Mais quel est l'écurie ? Oui, Mout Marco fait de la com' par rapport à ses employés aussi. En attendant, il est très content de pouvoir montrer Max Verstappen comme Egeri, tu vois ? Bien sûr, on l'a rend complètement. Les gars, juste pour refermer, dernier petit tour de table, si vous devez donner une note à cette saison, on donnera une note au pilote, il y aura le conseiller de classe en fin de saison. Quelle note vous donneriez à cette saison ? Où est-ce que vous la placez même personnellement depuis que vous suivez la Formule 1, on va dire ? Où est-ce que vous la placez ? Est-ce que c'est dans votre top 5 all time ? J'allais mettre un tir gratos. Vas-y, vas-y. Est-ce qu'on a le barème canal ou est-ce qu'on a le barème de l'autre ? Je l'ai fait hier, soit sur une émission. Parce qu'en fait, on a noté la course sur Pôle Position, on est arrivé à un difficile 5 sur 10, et sur Canal, c'était combien ? Nous, c'était 5,85 sur 10 et Canal, c'était 12. 12-13, non ? Non, 12. Ouais, 12, je crois. Pour moi, ça n'a pas la moyenne. Moi, j'ai dit 4. Encore une fois, chacun s'en a dit. Non, cette saison, c'est un bon 15 minimum. Moi, j'aurais mis 16. 16. Mais je mets ça, mais par contre, comment je la place ? Tu as mis en un top 5 ? Je suis désolé, mais... Vous suivez la F1 depuis quand, les gars ? Depuis, je ne sais pas, 2000... On va dire 21e siècle. Voilà, 21e siècle. Je la mets au même niveau que 2003, mais 2003 pour moi et derrière 2005 et derrière 2007 et derrière 2008 et derrière 2012 et derrière 2016 et derrière 2021. 14, non ? 16, pardon, c'est ce que je pensais. Ouais, la 7 ou 8e place des meilleures saisons sur 25 ans. Parce que tu seras plus impacté par l'intensité émotionnelle de ta saison plutôt que l'analyse. Et au final, mais ça, c'est humain. Il y a premier tiers, premier tiers, mais pas plus. De pouvoir te dire ce que j'ai vécu en 2021, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Et que 2024, par contre, je pense que j'ai pris un plaisir totalement différent sur cette saison de 2024, mais qu'elle est fraudiement. Un plaisir d'analyse. Très bonne qualité. Vraiment là. Ouais. Plus que de fans, je pense que je n'aurais pas pris beaucoup de plaisir. Mais même le fan, je suis désolé, même le fan de ne pas savoir qui va signer la pôle, qui va remporter cette course, est-ce que Red Bull va terminer en tête ou est-ce qu'ils vont terminer 7e ? Est-ce que McLaren, aujourd'hui, a la voiture pour aller mettre 20 secondes à Max Verstappen ou terminer 6e comme c'est 6e à Las Vegas ? Non, 6e à Lando. Norris et Piercerie 7. C'est ça, exactement. Puis on a eu des courses d'exception. On en parlait du Brésil il y a quelques semaines. On n'oubliera pas Silverstone qui a été un moment... On parlait d'émotions. On est trop balancés pour dire qu'il y a eu quand même des grosses émotions. Silverstone a été... Le retour de Lewis, quoi. Ça a été quand même... Exactement. Un grand moment. La revanche de Sainz, l'affirmation de Russell, Leclerc à Monaco, Leclerc à Monza. Il y a quand même eu, c'est vrai, des climates. en Australie alors qu'on a l'impression que Max Verstappen était intouchable et qu'au premier tour, écope de freins terminés. C'est ça. C'est cette espèce de lueur que quelque chose peut se passer alors qu'en fait, c'était pas du tout lié à ça. C'est ça. Tu sais, mais... Non, non, il y a eu des dingueries. Et même Budapest. Budapest avec l'imbrugli au Piastri Norris. Bonza avec l'imbrugli au Piastri Norris. Verstappen qui ne gagne pas sur ses terres pour la première fois à Zandvoort. Non, non, et puis même derrière, on a eu le retour de 2021 avec Mexique. Oui, Autriche aussi. Autriche, Etats-Unis, Mexique où on a eu un Verstappen qui pendant trois Grands Prix a été dans un mindset lutte pour le titre. Il y a eu énormément de choses. Elle est très longue cette saison et en même temps, j'ai l'impression qu'on en a débriefé quatre en même temps. Enfin, vraiment, il y a eu le moment où on s'est dit est-ce que Ferrari peut être champion du monde ? Il y a eu le moment où Mercedes est revenu à la lutte et on s'est dit Ferrari va être quatrième au championnat du monde. McLaren à un moment donné a pris les devants et s'est dit oulala, mais attention Norris a été le champion du monde alors qu'au début de saison on s'est dit le titre est déjà à max. Wow ! Il s'est passé beaucoup de trucs et encore une fois peut-être si on l'avait pris un peu plus froidement hors médiatique peut-être que justement la vérité aurait été plus calme que ça mais ça reste quand même une saison très particulière et encore une fois, oui, elle est chelou. Elle est chelou et ce n'est pas pour autant qu'elle est géniale. Elle n'est pas géniale, elle est très bien pour la rendre encore mieux il aurait fallu ce piment pilote. Exactement. Vous nous dites ce que vous avez pensé de cette saison 2024 en commentaire. On veut vos avis les amis comme d'habitude ont construit en toute interactivité ces sujets et on ne manquera pas de vous lire et d'en discuter aussi entre nous. Parfois on lit vos messages on ne répond pas forcément mais on en discute toujours entre nous. Ça nous régale. Merci les gars, vous avez été encore une fois excellent. Grand prix du Qatar c'est ce week-end et peut-être que la semaine prochaine j'en dis pas plus on aura peut-être une surprise en mag. Peut-être, peut-être, peut-être. On n'en dit pas plus on croise les doigts on travaille moi aussi d'ailleurs et on touche du bois. Merci Hamza merci Brice et à la semaine prochaine et n'oubliez pas vous pouvez nous écouter en podcast c'est important et abonnez-vous je le dis jamais abonnez-vous les amis parce que les vues c'est top mais il y a encore beaucoup de gens qui nous regardent sans être abonné et vous avez des émissions de qualité sur First Team je pense au rugby notamment qui est en ce moment défraie la chronique et sur Insta aussi abonnez-vous First Team Sport les amis on a besoin de votre soutien c'est la fin de saison on a besoin de votre soutien pour revenir salut ciao ciao